Famille, Thomas Sankara est de retour parmi nous. Thomas Sankara est là. Oui, famille, si tu ne crois pas, prends ton tabouret, assieds-toi et je vais te passer cette vidéo. Tu vas écouter et à la suite, mais reste là parce qu'après ça, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai dit que Thomas Sankara est de retour. D'abord, le bleu. Le bleu d'abord et à la suite de celui-là, je vous explique. Mais d'abord, je vous laisse écouter cette vidéo d'abord, famille. Écoutez très bien. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je dis que Thomas Sankara est parmi nous. C'est parti, famille. Il faut qu'on accepte de regarder et de regarder. La vision du capitaine Ibrahim Traoré en matière de coopération bilatérale et multilatérale est clairement affichée. Désormais, sous son magistère, le Burkina Faso veut construire des relations empreintes de respect mutuel et surtout gagnant-gagnant, le tout sur fond de lutte contre le néocolonialisme. Beaucoup d'États sont dans cette lutte actuellement. Déjà, donc, on ne peut pas être isolé. Tout le monde lutte aujourd'hui pour un monde multipolaire. Donc, nous avons des partenaires dans le même sens. Ça ne peut pas nous isoler. Au contraire, ça renforce nos liens avec d'autres. Et le capitaine Ibrahim Traoré ne le cache pas. Le Burkina Faso est aujourd'hui en phase avec les idéologies des non-alignés, avec l'Azerbaïdjan qui fait aujourd'hui cas d'école aux yeux du chef de l'État. On a suivi, avec le président Aliyev, l'évolution. On suit jusqu'au PIB, façon dont tout se comporte là-bas. Le peuple, les décisions du peuple vis-à-vis du président et tout. On apprécie, on apprécie beaucoup. Et c'est normal qu'on soit non-aligné. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc, déjà, on peut dire que nous sommes un État non-aligné. Le Burkina Faso est un pays non-aligné qui n'est ni avec, ni contre aucune puissance mondiale, un pays en conquête de sa pleine souveraineté. Dans cette dynamique, le chef de l'État dénonce toute forme d'aide qui n'a de dessein que de maintenir le Burkina et les Burkinabés dans la dépendance. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination. Dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité. Pour les assister en permanence. Et que vous, chaque fois que vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours, voilà, divulgué. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça, ça les arrange. Lorsqu'on vient vous faire signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous en tant que dirigeant, et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple ? Voilà, c'est ce que nous nous refusons. La période de pays dominants-dominés est donc revolue, selon le capitaine Ibrahim Traoré, y compris avec l'ancienne puissance coloniale. Interrogé sur la relation entre le Burkina Faso et la France, le capitaine Ibrahim Traoré se veut clair. Nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. C'est la politique de ce qui dirige la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération. Parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a mené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Si les gens sont prêts, c'est qu'on relise tout ce texte. De toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Refusant de commenter davantage la position de Paris sur la situation au Niger, le chef de l'État a, au cours de l'entretien d'une trentaine de minutes, réaffirmé son soutien et celui du peuple burkinabé au peuple frère du Niger. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quels droits de l'homme est-ce qu'on parle ? Nous, c'est un devoir. Ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Un soutien également commandé par la lutte contre le terrorisme qui nécessite une synergie d'action entre les pays de la Bansa et le Saharien, aujourd'hui confrontés au même défi. Bravo, bravo. Si Thomas Sankara a été le meilleur président de tous les temps du Burkina Faso, alors Ibrahim Traoré devient aujourd'hui le deuxième meilleur président du Burkina Faso. Oui, parce que tous ceux qui ont passé là, ils n'ont jamais tenu ce genre de discours. Mais aujourd'hui, on a un homme à la tête de l'État du Burkina Faso qui lui, d'abord un, vous voyez, au temps de Thomas Sankara, Thomas Sankara s'est battu. Malheureusement, il n'avait pas de soutien. Voici pourquoi il est tombé. Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré s'est battu et il a le soutien de toute la jeunesse africaine et il a le soutien de ses frères maliens et du gouvernement malien, ainsi que d'autres puissances extérieures. Aujourd'hui, vous voyez que l'Azébadjan vient réjoindre le lot de ceux qui vont soutenir le Burkina Faso. Donc, famille, il faut savoir que Thomas Sankara, ce n'était pas seulement le physique, ce n'était pas seulement l'homme, Thomas Sankara, mais c'était l'idéologie Thomas Sankara, c'est-à-dire l'idée de Thomas Sankara, les idées de Thomas Sankara. Donc, tous ceux qui suivaient Thomas Sankara ne suivaient pas Thomas Sankara pour son physique, on suivait Thomas Sankara pour ses idées. Vous voyez un peu. Donc, voici ces mêmes idées qui ont été réincarnées dans Ibrahim Traoré. Ce sont ces mêmes idées-là. C'est le même combat. Donc, aujourd'hui, grâce à Dieu, le Burkina Faso reçoit son deuxième Thomas Sankara. C'est-à-dire que Dieu a laissé passer les présidents, il a laissé passer les présidents et aujourd'hui, il a décidé qu'enfin, bon, enfin, je vais redonner mon Thomas Sankara au Burkina Faso pour mener le combat, pour sauver le Burkina Faso. Donc, chers frères, Ibrahim Traoré a parlé ici, mais il a parlé fort. Lorsqu'il parle des présidents qui sont manipulés, vous voyez un peu. Et lorsque vous allez écouter ces mêmes présidents de l'Afrique de l'Ouest, de la sous-région, ils ne pourront jamais tenir ce genre de discours. Ils ne pourront jamais dans la vie tenir ce genre de discours. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, Thomas Sankara est réincarné en tant que Ibrahim Traoré. Donc, famille, sachez qu'on a notre deuxième Thomas Sankara en Afrique de l'Ouest. Salut, mon capitaine, mon président Ibrahim Traoré. On est ensemble.